Alors nous sommes maintenant avec Étienne Pichet de SNCF Réseau, de l'autre côté du premier tunnel, du tunnel international, entre la gare de Canfranc qu'on a visité et le reste de la ligne, donc toujours sur cette partie non roulante, ce tronçon qui manque entre Canfranc et Bedouce. Donc ici nous sommes au Forge d'Abel et c'est ici que débouche ce tunnel qui sert aujourd'hui de tunnel de sécurité au tunnel routier, donc pour qu'on puisse passer d'un tunnel à l'autre en cas de problème. C'est aussi là que commencent quelque part les défis d'éventuellement restaurer cette ligne, mais on en parlera après, on va parler pour l'instant de cet ouvrage ici, Monument historique, c'est ça ? Oui, c'est un des deux ouvrages de la ligne qui est classé, qui est un monument historique, donc cette entrée dont on peut constater au niveau du fronton la date de réalisation, 1913, juste avant le début de la première guerre mondiale. On le verra sur d'autres ouvrages. Et puis le deuxième ouvrage qui est aussi un monument historique au niveau de cette ligne, c'est l'entrée sud du tunnel hélicoïdal, donc une des spécificités de cette ligne. Alors cette ligne, c'était déjà à l'époque un vrai défi de la construire. Comment on peut raconter cette histoire ? Construite notamment beaucoup par des ouvriers espagnols, dans des conditions très très difficiles à cette époque-là. Ça a pris des années parce que c'était très compliqué de faire passer un train dans la montagne. Finalement, c'était ça l'enjeu ? Oui, oui, et on pourra peut-être le voir ultérieurement, mais c'est une vallée qui est une vallée pyrénéenne, donc étroite, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver dans les Alpes, qui sont des vallées en auge. Là, on le voit, ce sont des vallées en V, donc beaucoup d'ouvrages d'art. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'il y a des rampes, des pentes très très importantes pour pouvoir monter d'Auloron jusqu'à Bedouce, et particulièrement de Bedouce jusqu'à cette entrée de tunnel. Donc, on a essayé de ne pas avoir un tunnel très très long depuis le bas de la vallée, donc un enchaînement d'ouvrages entre des tunnels, des viaducs et le Gave, et tout ça dans un environnement géologique avec des verrous glaciaires qui barrent la vallée, et qui, on va le voir, nécessitait d'énormes efforts, d'abord d'ingénierie, pour concevoir le projet, et après de réalisation. Alors, c'est parti, les Forges d'Avel, qui étaient la première gare, du coup, côté français, et qui ne desservaient pas forcément un gros village. On n'a pas l'impression ici. Alors, ça ne desserre pas un gros village, mais vous l'avez rappelé, cette ligne est une ligne qui a été construite aussi par des ouvriers espagnols. C'est un point frontière. Le point frontière, il était côté Canfranc, dans la gare de Canfranc, mais il était aussi aux Forges d'Avel. Et à l'époque, on n'était pas encore dans l'Union européenne, l'Union douanière, l'Union monétaire. Et donc, il est logique qu'il y ait eu un point, et indépendamment de la population ou d'un grand nombre de populations ou de villages qui se seraient situés aux Forges d'Avel, il était logique qu'il y ait un point qui soit un point le plus tôt possible à la sortie à l'air libre côté français, qui permette d'assurer les fonctions douanières. Avec une autre chose que l'on voit, c'est que, historiquement, il y avait quand même le col du Portalet, la route du col du Portalet, pardon, du col du Sonport. Et le col du Sonport, on voit, il est juste à proximité. La route historique, en fait, le début du col est à vol d'oiseau, à 250 mètres des Forges d'Avel. Alors, c'est parti. Allons-y. Alors, ici, on est en dessous d'un viaduc, un viaduc qui fait partie des nombreux ouvrages d'art. Il y en a combien au total entre Bedouce et Canfranc, des viaducs comme ça, par exemple ? Alors, des viaducs comme celui-là, il n'y en a qu'un. C'est le viaduc de l'Arnouse. Il est vraiment très atypique. Il est gigantesque par sa taille pour un ruisseau qui est en fait un petit ruisseau, mais qui a une ouverture, une profondeur typique des Pyrénées. Alors, je peux vous dire qu'en dehors du tunnel du Sonport, il y a déjà 15 tunnels entre Bedouce et l'entrée du tunnel du Sonport. Et en grands ouvrages, on a à peu près l'équivalent entre 12 et 15 grands ouvrages. Et le viaduc de l'Arnouse est probablement le viaduc emblématique avec celui du Peyou que nous avons vu tout à l'heure de la ligne entre Bedouce et l'entrée du tunnel. Alors, le viaduc du Peyou, on peut en dire un petit mot puisqu'il n'est plus complet et qu'il fait partie des éléments qui ont été démontés pour la route. Et si on veut refaire passer un train, il va falloir trouver un moyen de remonter la partie manquante du viaduc. Oui, il y a trois viaducs qu'il va falloir reconstituer. Le viaduc du Peyou, un viaduc à Etzot, on passera entre Etzot et Bors, donc quand on remontera vers le nord, vers Bedouce. Et enfin, le viaduc sur Acousse, qui est juste au niveau de la déviation de Bedouce et d'Acousse. Ces ouvrages sont magnifiques. On a l'impression qu'ils sont en très bon état. Pourtant, la ligne a une particularité. Elle a été abandonnée plus longtemps qu'elle n'a été utilisée. Ça avait été du bel ouvrage. Oui, on peut même dire que c'est du bel ouvrage. Ça a été réalisé avec l'intention de faire durer. Ça dure. On voit que l'état des ouvrages est remarquable. Il faudra probablement retravailler quelques éléments comme l'étanchéité ou des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, les ouvrages sont remarquables. Que ce soit des ouvrages comme un viaduc ou, on a pu le constater tout à l'heure, des murs de soutènement ou des ouvrages hydrauliques qui permettent à la ligne justement d'être restée en bon état. Alors là, on est parti. On va grimper jusqu'en haut pour pouvoir rentrer dans un tunnel très exceptionnel, celui-ci. On vous laisse la surprise et on est parti. Alors, on est ici devant l'entrée d'un tunnel hélicoïdal. Alors ça, c'est assez rare, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est un tunnel hélicoïdal ? Un tunnel hélicoïdal, en fait, c'est un tunnel qui fait un tour complet, 360 degrés. Donc, il faut imaginer que vous partiez d'un endroit et que vous fassiez une boucle entière. Et ce tunnel, tout comme les rares tunnels hélicoïdaux qui existent au niveau ferroviaire en France, permet en fait de gagner en altitude. Donc, le train arrive et il va faire cette boucle comme ça en montant et il va ressortir ici. Voilà. Alors là, je pense qu'on est prêt à allumer les lampes. On voit bien quand même que le tunnel tourne là. Il tourne et il descend un peu, c'est ça ? Voilà, on se rend bien compte ici que nous avons à la fois un virage et une pente. C'est-à-dire, en fait, le tunnel commence à entamer son cercle complet et on a une rampe qui est une rampe relativement importante d'un peu plus de 30 pour 1000. C'est-à-dire qu'habituellement, on a des rampes qui sont des rampes de 8 à 10 pour 1000 sur les lignes classiques. On sent que vous êtes attaché à la réouverture d'une ligne. C'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément souvent dans une vie à la SNCF de réouvrir une ligne avec des ouvrages d'art qui sont centenaires. Alors oui, je peux considérer que j'ai la chance de travailler sur ce projet. J'ai eu la chance de travailler sur des projets de réalisation de lignes nouvelles aussi. Mais là, on est dans le patrimoine. Les lignes nouvelles, c'est le futur patrimoine. Là, on est dans le patrimoine existant. Donc, ça fait partie de l'histoire de l'aménagement du territoire, de l'histoire de la vallée, de l'histoire des territoires. Et je pense qu'on ne se poserait pas la question de la réouverture s'il n'y avait pas eu l'accident de 1970. On en reparlera pour terminer de cet accident. On va continuer dans notre tunnel maintenant qu'on a nos lampes. Voilà, nous sommes équipés. Alors, on est ici maintenant devant un charmant petit torrent. Mais ce n'est pas pour cela qu'on est ici. On voit qu'il manque un pont. Alors, les rails arrivent ici et s'arrêtent là. En 1970, il s'est passé quelque chose ici. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire ? Alors, je vais vous raconter l'histoire de ce train qui est parti en marche arrière à la dérive. C'était un train de céréales parce qu'il a connu des avaries. La motrice, la locomotive a eu des problèmes. Les deux mécaniciens à bord n'ont pas pu empêcher le train de partir en marche arrière. Et comme vous pouvez le constater, il y a un peu de pente. Et le train partant en marche arrière a atteint une vitesse telle que, comme vous pouvez le constater aussi, on voit qu'il y a une courbe. Et que l'ouvrage était juste au bout de la courbe. Et donc, le train est parti et a emmené et le pont et les wagons dans le Gave. Et c'était à la fin mars 1970. Et depuis, la ligne a été fermée entre Bedouz et l'Espagne. Alors, on imagine un train renversé ici dans le Gave. Du maïs partout. Oui. Pas de blessés. Non, par chance. Par chance. Mais un ouvrage détruit. Ici, c'était une auberge. Les gens se précipitent, se demandent ce qui se passe. Un grand bruit, on imagine. Oui. Et cet accident où immédiatement, on se dit, on va essayer de réparer. Et puis, finalement, la réparation est abandonnée. Et la ligne s'arrête. Est-ce que cette ligne était une ligne très empruntée à cette époque-là ? Ou bien est-ce que finalement, tout le monde avait un peu intérêt à ce que ça s'arrête ? Alors, à l'époque, on se pose quand même la question du coût de la reconstruction. Est-ce que c'est pertinent de reconstruire et avec quelles conditions ? L'accident est un accident rare à voir, pas simplement un déraillement, mais un ouvrage qui est important, qui disparaît et un entretien de la ligne qui aussi est très coûteux. On est dans une zone de montagne avec des coûts de maintenance et d'exploitation qui font face aux aléas climatiques, avec des fortes chaleurs l'été, des températures très basses l'hiver. Donc, tout un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et je pense qu'à l'époque, la dimension purement financière l'a emporté sur une vision d'aménagement du territoire, sur une vision de maintien des activités à l'intérieur de la vallée. Est-ce que c'est le risque aussi aujourd'hui ? Ce risque existe. Cette priorité financière. Aujourd'hui, on ne sait pas encore combien ça pourrait coûter de réouvrir la ligne, puisqu'il y a des études en cours. C'est là qu'on en est aujourd'hui. Il y a une intuition que ça pourrait coûter cher. Et donc, il y a déjà des détracteurs qui s'en inquiètent. Est-ce que ces études qui sont en train d'être faites pourraient montrer un coût qui serait impossible ? C'est-à-dire qui ferait que ce rêve de réouverture de ligne ne serait plus réaliste ? Ça dépend comment on aborde la dimension rentabilité. Si c'est une question purement financière, il est fort probable que cette ligne, tout comme toutes les autres, ne parvienne pas à un équilibre si on prend en considération le coût de l'investissement. Si on ne regarde que le coût d'exploitation, il est possible que la ligne, en fonction de sa fréquentation, permette de couvrir son coût d'exploitation. Si l'on prend maintenant une dimension qui est une dimension plus globale, sociale, et là encore, ce sera aux décideurs et aux politiques de pousser ou non cette orientation, est-ce que cette ligne va participer au maintien de l'activité au sein de la vallée, dans une dimension d'aménagement du territoire, mais aussi dans une dimension de lien international, même si l'on parle d'international de proximité, entre la France et l'Espagne, entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Aragon ? Il y a une notion de passer ces Pyrénées dans tous les cas, et si on revient là-dessus, il y a un autre projet qui est en cours d'étude, qui serait un tunnel, un très long tunnel, qui serait beaucoup plus profond sous nos pieds, et qui traverserait l'ensemble des Pyrénées, et qui permettrait d'éviter les aléas que l'on rencontre avec la liaison qui passe côté Méditerranée, ou la liaison qui passe côté Atlantique, puisque ce sont aujourd'hui les deux seules liaisons. Qu'en est-il de ces différents projets, et est-ce que tout sera réalisé, ou est-ce qu'il y aura un arbitrage qui sera fait ? Je ne peux pas être devin et savoir est-ce qu'il y aura des arbitrages. Ça va dépendre en définitive de leur temporalité. Le projet de réouverture de la ligne Pau-Camp-Franc est à l'horizon ferroviaire du court terme. Alors qu'un projet de nouvelle ligne entre la France et l'Espagne est un projet de long terme, ou de très long terme, à l'horizon ferroviaire. D'un côté, on raisonne en décennies, de l'autre côté, on raisonne peut-être en demi-siècle, à des horizons de mise en œuvre. Donc on voit bien qu'il peut se passer énormément de choses pour que des décisions soient prises sans qu'il ne soit nécessaire de parler d'arbitrage, puisque la temporalité fera que les décisions seront prises à des moments où il n'y aura plus à choisir entre l'un ou l'autre. – 2027, annoncé par le Livre Blanc, vous, techniquement, avec les enjeux qu'on aperçoit ici, vous y croyez ? – On n'a pas la réponse. Ce n'est pas une question d'y croire à titre personnel, on fera tout pour. – Du côté de SNCF Réseau, nous allons mettre et nous mettons les moyens pour faire avancer les études. Mais comme je vous le disais, il y a des étapes qui sont des étapes de procédure administrative pour lesquelles nous n'avons aucune maîtrise et aucune mainmise sur la durée. – On se doit de passer par ces étapes obligées et ce sont elles, en fait, qui vont rythmer le timing de la réalisation. – Merci, en tout cas, pour votre éclairage sur ce dossier que vous allez suivre, si je comprends bien, dans les années à venir, avec notamment ces études. Donc on imagine que peut-être dans quelques années, on sera ici au milieu d'une voie ferrée et qu'il y aura nécessairement un pont derrière nous. Donc pour la postérité, on garde cette image et on vous remercie encore d'avoir répondu à nos questions. – Je vous remercie beaucoup. – Alors nous sommes maintenant devant l'une des gares de cette ligne qui a été transformée en bureau du parc naturel qui se trouve ici avec un militant de la réouverture de la ligne. Vous représentez le CRELOC. Qu'est-ce que c'est que le CRELOC ? – Alors le CRELOC, c'est le comité pour la réouverture de la ligne au Laurent-Camp-Franc. Ça, c'était avant, on aurait dû changer de nom depuis 2016, il s'appelait BEDOUZ-Camp-Franc, mais bon, on l'a laissé comme ça. C'était plus simple et puis il ne fallait pas refaire tous les papiers à lettres. Et tout l'administratif. – La ligne était coupée à partir de l'Oloron et elle a réouvert jusqu'à BEDOUZ. – Alors la ligne était coupée, elle n'était plus en service en fait, puisqu'elle est coupée au-delà de BEDOUZ, entre BEDOUZ et Camp-Franc, effectivement. Et donc la circulation des trains avait été arrêtée en 1980 pour les voyageurs et 85 pour les marchandises. Il y avait encore quelques trains qui montaient jusqu'à BEDOUZ. Et donc depuis 1980, il n'y avait plus aucun train qui était revenu sur BEDOUZ. Et donc c'est ce qui est arrivé au mois de juin 2016. On a vu avec plaisir et beaucoup d'émotion pour certains, enfin pour beaucoup d'ailleurs, et le retour du train, si ce n'était pas le même que celui qu'on avait connu à l'époque, mais en tout cas il était là. – Vous, vous l'avez connu ce train ? – Oui, je suis assez vieux pour avoir connu ce train. Et je raconte souvent que ma première manif, c'était une manif pour le retour du train en 1974 à Oloron. – D'accord. Et ce train, alors, vous qui l'avez connu, il était comment ? – Ah, c'était un train à l'ancienne, c'était des banquettes en bois. Je pense que c'était les 3ème de classe. Moi, je ne me souviens pas exactement, parce que ça va aller vite, je m'en fichais un peu. Mais en fait, c'était le train que je prenais pour venir d'Oloron à Sarence, où j'habite, où j'habitais à l'époque, où j'habite encore d'ailleurs. Et voilà, je prenais ce train régulièrement pour venir passer mes vacances et fin de semaine à Sarence. – D'accord. Et du coup, il y a eu cet accident. Est-ce que vous vous souvenez de l'impact que ça a eu dans la vallée ? – Oui, parce que, oui, forcément, j'étais un peu jeune. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. Mais ça a eu un impact terrible, oui, parce que toute la population, quels que soient les sentiments qu'on avait par rapport à cette ligne ou à d'autres sujets, tout le monde était sur le pont, si je puis dire, pour demander le rétablissement de cette ligne. Et personne ne pouvait imaginer que ça ne se fasse pas. Donc on a demandé, demandé, demandé. Je disais, ma première manif, ça a été en 74 à Oloron. Et au final, ça a traîné, ça a traîné. Il a fallu attendre 2016 pour voir, à nouveau, un train rouler sur une voie à Bedouz. – Et aujourd'hui, vous militez pour la suite, c'est-à-dire Bedouz-Campfranc. – Alors, aujourd'hui, on milite, en fait, pour… Alors, on s'appelle toujours Oloron-Campfranc, mais on est sur un autre sujet. Moi, je dis que depuis une dizaine d'années, maintenant, on est sur un autre sujet. C'est le pot-Campfranc-Campfranc-Campfranc. Voilà. Donc il y a toujours Campfranc. Ça, c'est toujours là. Le train est toujours interrompu par l'accident de 1970. Il est toujours interrompu. La voie est coupée entre Bedouz et Campfranc. Donc il manque ce petit maillot à 33 km pour rétablir la circulation. Mais surtout, il manque côté espagnol, la mise à écartement européen et la modernisation, je veux dire, de la ligne, aussi bien côté français, d'ailleurs, que côté espagnol. Donc on est sur un autre projet, moi, je dirais. On est toujours partant pour rétablir notre ligne. Mais on est sur un autre projet, beaucoup plus vaste et beaucoup plus… complètement différent de ceux dont on parlait, même, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Le monde a changé entre-temps. En 1974, peut-être qu'on réclamait surtout un transport de passagers pour les gens de la vallée, pour désenclaver. Et peut-être qu'aujourd'hui, on réclame beaucoup plus que tous les camions, tout le fret puisse être ailleurs que sur les routes. Le transport de marchandises a explosé. Ça reste un sujet de désenclaver la vallée, mais ce n'est pas le seul. Un enjeu énorme de développement du territoire. Le nôtre, mais pas que le nôtre. De notre point de vue, ça dépasse l'argent. C'est pour ça que je vous disais, on n'est plus sur Auleron qu'en France. On est sur Pau, qu'en France, à Zaragoas. Et certains d'entre nous… Paris-Madrid ? Paris-Madrid, peut-être pas, mais en tout cas Bordeaux, Toulouse, Zaragoas. Parce que, voilà, c'est les grosses métropoles de la région, tant côté français que côté espagnol. Et entre ces villes-là, il y a un potentiel économique, qui est énorme. Alors, effectivement, quand en 1974, on réclamait la voie, la réouverture de la voie, c'était essentiellement du trafic voyageur. Il n'y avait pas autant de voitures non plus dans chaque maison, par exemple. Aujourd'hui, parfois, on a deux, trois voitures par maison. Ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, effectivement, la route, le tunnel routier a été ouvert. La route est ce qu'elle est… Par contre, les camions sont déjà là, effectivement. Et donc, ces marchands isolants, on dit, pourquoi pas imaginer une autre alternative que la route. Et pourquoi pas leur proposer de prendre le train pour circuler. Ce qu'elle faisait déjà avant, les camions de maïs qui passent aujourd'hui, en fait, avant, c'était par le train. Les camions de produits chimiques, c'est pareil. Il y avait un peu trafic de produits chimiques à l'époque. Ça s'est développé depuis. Mais voilà, tout ça, il y a du potentiel, on va dire, économique qui n'existait pas avant. À Saragosse, il y a une grosse usine, aujourd'hui, Peugeot, puisqu'ils ont acheté Opel. Voilà, qui fait que, pourquoi pas imaginer que les voitures d'Opel passent par le son-port, par la voie ferrée du son-port pour rejoindre l'Allemagne ou les autres marchés qu'ils ont en Europe. C'est une ligne à laquelle on s'attache aussi. Elle a une histoire un peu atypique, cette ligne, parce que c'était déjà extraordinaire de faire un projet comme celui-ci au début du XXe siècle. Au-delà de la logique économique, au-delà de cette évolution, justement, des transports, est-ce qu'il y a un côté affectif aussi dans cette ligne ? Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire dans l'ensemble de cette ligne ? Il y est, il y est. Je vous parlais tout à l'heure du retour du train à Bedouz en 2016. On était nombreux à chialer, il n'y a pas autre mot. Voilà, c'est quelque chose de particulier. C'était un monde qui avait disparu, qui va revenir, mais pas le même, forcément. Pas le même. On est en 2010, 2020 même. Voilà, ça ne sera pas ce qu'on a pu connaître en 1970. Ça n'a aucun rapport. Nostalgie, moi, je ne crois pas. Enfin, je ne renie pas ce qui a été. Ce n'est pas le problème. Mais je crois aussi qu'aujourd'hui, on est parti sur notre projet. Il est bien plus large, je ne sais pas s'il est moderne, en tout cas, il est dans l'air du temps. Avec les techniques d'aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux, sûrement, que ce qui avait été fait à l'époque. Vous avez vu évoluer les militants du Creloc, aussi, avec l'évolution de ce projet. Aujourd'hui, qui sont les personnes qui sont les plus attachées à la réouverture de la ligne ? Je me garderai de dire à qui est le plus attaché. Je ne voudrais pas faire de jaloux. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont rejoint le mouvement ? Il y a des jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui. On dit tant mieux. Depuis quelques années, ça reprend vie, mais ça reprend vie aussi parce qu'il y a une perspective. Pendant longtemps, on n'a pas eu de... Enfin, c'était difficile de militer, quand même. C'était de se dire qu'il fallait vraiment avoir la foi chez Villocourt, comme on dit, pour se dire qu'il fallait y aller parce que ça allait rouvrir. Il y en a quelques-uns à penser qu'effectivement, il y avait matière à ça. Aujourd'hui, on en voit les premiers effets puisque le train est revenu à Bedouz. Et puis la réouverture, on la sent. Là, on y est, je dirais presque qu'on y est. Il y a huit jours, on avait une réunion à Cousse. Et de l'avis de tous les copains qui étaient là, il n'y a plus beaucoup de doutes. Ça se fait avoir sur le fait que ça va rouvrir. On ne sait pas encore quand, mais ça va rouvrir. Bon, mais écoutez, on sent que vous, dans tous les cas, il n'y a aucun doute, vous la voyez réouverte, déjà, cette ligne, avec un vrai impact aussi sur la vallée. Mais j'imagine que vous militerez ensuite pour que le train s'arrête dans les villages et que tout le monde puisse en bénéficier. À nous, on a imaginé plein de choses au Créloc. On l'a facile, on l'imagine. Ça ne nous coûte pas beaucoup à nous. On a un peu de temps et un peu d'énergie pour le faire. Mais après, effectivement, ça peut être... Il y a déjà des premières, on le voit sur Bedouz, ou le coin, il y a déjà des premières retombées, des gens qui viennent s'installer. Ou en tout cas, pour qui le train, c'est un atout et un attrait supplémentaire. Ça, c'est indéniable. Parfois, pour certains, qu'ils viennent travailler, carrément, et s'installer en vallée. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il faut aller jusqu'au bout, en tout cas, essayer d'aller jusqu'au bout d'une certaine logique. Et je pense que la vallée est capable d'accepter et de recevoir beaucoup de personnes, que ce soit pour le loisir ou pour vivre, pourquoi pas. Merci beaucoup, en tout cas. Ce sont les mots de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission. Je vous propose qu'on se retrouve très rapidement pour parler encore de l'impact économique et des potentialités de cette ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada